Musique Ça c'est la musique d'un film réalisé par un artiste auquel on va rendre hommage aujourd'hui. C'est la musique du film Yo-Yo, un grand, un très grand artiste dont on ne parle pas assez. C'est Pierre Etex, Henri Jean-Cerva. Alors on aurait tendance à dire un artiste de génie, ce qui le rend fou de rage. Parce qu'il dit je ne suis pas un génie, je revendique d'être un clown. Alors on parle de ce personnage singulier, un peu marginal mais grandiose qu'est Pierre Etex. A l'occasion d'un livre qu'ont écrit et sa femme et son fils, Odile Etex et marqué texte. En fait c'est un bouquin, il n'y a pas de texte. C'est ça, on dit toujours que Pierre Etex est le roi du slapstick, c'est une espèce d'humour américain, à la bustière qui tonne et autres. Mais il n'y a pas une ligne de texte. Il n'y a que des photos, des dessins, des photos détournées ou quelques lettres qu'il a écrits. Mais c'est extrêmement visuel, c'est magnifique. Alors ça sort aux éditions Ségué pour bien comprendre. Amusez-vous, allez sur le site des éditions Ségué. Il y a un petit film qui résume divinement ce qu'est Pierre Etex. Et puis il y a Arte qui ressort le coffret de Pierre Etex. Alors Pierre Etex, moi j'ai une idolâtrie totale pour ce garçon parce qu'il a fait sa carrière contre tout le cinéma français, si j'ose dire. Il a été gagman chez Jacques Tati. Il a fait une carrière, il n'a pas bénéficié de subventions, de copinages, le ministère. Il s'est fichu, il a mené sa carrière en la faisant comme il avait envie de la faire, en aimant ce qu'il faisait et en faisant ce qu'il aimait. C'est ça qui est formidable. C'est drôle, c'est distingué, c'est chic, c'est spirituel, c'est mélancolique. C'est amusant surtout, c'est amusant. Sans contre-pétri, sans grossièreté. C'est léger, ça n'est rien. Alors c'est magnifique de redécouvrir Pierre Etex qui maintenant a 87 ans, on peut le dire, qui continue sa carrière, qui a récupéré les droits de tous ses films. Il s'est battu longtemps pour avoir les droits de ses films, il ne les avait pas. Et maintenant on peut regarder les films de Pierre Etex, on peut rire, on peut sourire parce que c'est fin et c'est malin. Donc on a rencontré Pierre Etex avec Odile. Alors sa femme, Odile Etex, c'était une universitaire qui voulait faire un travail sur Pierre Etex. Elle l'a rencontrée, elle est tombée amoureuse de lui. Et il vit avec une de ses anciennes élèves qui est maintenant universitaire et qui a une chaire à l'université à Paris. Et qui donc s'intéresse à lui par lui. Et son fils est là. Et donc c'est fait avec amour. Mais vous savez à quel point c'est délicieux, c'est drôle. Et j'invite, il faut redécouvrir Pierre Etex parce qu'il y a beaucoup de comiques qui envahissent les écrans de façon un peu vulgaire et moche. Il faut redonner sa place, je veux dire, à Pierre Etex. Je trouve ça, mais ça c'est épatant Pierre Etex. Alors je vous invite à le rencontrer. Vous allez voir la vivacité de l'esprit. Et il revendique d'être clown Pierre Etex. Il était lié à tous les grands clowns. Il a travaillé avec Jean-Claude Carrière. Et c'est un rare personnage qui était à la fois Auguste et clown blanc. Il a fait les deux. C'est rare de faire les deux. Alors retrouvons donc ce génial Pierre Etex en famille. Et qui va nous parler de sa carrière. Discrète et magnifique. Ce n'est qu'une partie du travail de Pierre Et ce qui était intéressant, c'était de faire découvrir au-delà du cinématographe, c'est aussi l'œuvre picturale, les textes, les essais, les pièces de théâtre, les spectacles, les affiches. Pierre nous a livré quelques dessins, quelques photos, quelques textes que nous avons rassemblés dans ce livre tout simplement. Je pense que je n'aurais jamais fait de cinéma si je n'avais fait du musical et du cirque intérieurement. Surtout le musical où j'avais créé un personnage qui s'est fait malgré moi au cours du temps. Car j'ai eu la chance incroyable et qui aujourd'hui est rarissime de travailler face à un public. Et les réactions du public étaient un enseignement pour moi. Quand j'entendais les rires, alors j'étais le plus heureux des hommes. Et c'est comme ça que je suis arrivé au cinéma. Il faut dire que j'avais eu un maître qui était Tati, bien sûr, et qui m'avait appris en quelque sorte toutes les phases de fabrication d'un film. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier de cinéaste. Mais en fait, je n'ai pas du tout le sentiment de m'être accompli en tant que cinéaste, pas plus qu'en tant que clown, pas plus qu'en tant que dessinateur ou peintre. J'ai effleuré tout ça. Le chemin de Pierre est à part. C'est son chemin. C'est son chemin et dans la production française de films dits comiques, il est à part. Pierre travaille un style qui est beaucoup plus anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le slapstick. Il n'est pas dans l'art du verbe, de la comédie et de cette complexité, il est véritablement dans l'art du slapstick que les master clowns aux Etats-Unis ont porté haut et fort par Buster Keaton, Harold Lloyd, Harry Langdon, Charlie Chaplin et en France le premier, Max Linder. Je dois tout à ces géants du cinéma et je me sens vraiment le dessous de leurs chaussures. Et ça, personne ne peut le nier. Ce n'est pas un excès de modestie, mais c'est une humilité normale. Après ces maîtres-là, que peut-on faire ? Sinon, emprunter la même voie, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a une très belle phrase, c'est celle de Chaplin qui dit que l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Elle est très belle et elle est très actuelle. Je ne sais pas encore ce que je pourrais faire dans le futur. Et le futur est de plus en plus court pour moi, évidemment. Mais en même temps, je me réveille souvent avec l'idée de faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi exactement. Mais en tout cas, j'ai toujours envie de faire des choses. Voilà, le mélange de la classe, de l'action, de la tendresse. Je suis content parce que mes camarades tout à l'heure à cause de moi disaient ça. Regarde la classe, regarde le chic. C'est ça. Et ce n'est pas verbeux. Moi, j'aimerais que tous les jeunes cinéastes réinstaurent Pierre Etecq, lui fassent traverser, lui rendre hommage comme ça. Vous savez qu'il soit grande idole et il est aussi la grande idole de Géry Lewis. Et on annonce la venue de Géry Lewis en France pour leurs anniversaires qui sont pratiquement communs. La retrouvaille, la rencontre historique entre Géry Lewis et Pierre Etecq. Mais Pierre Etecq se suffit à lui-même discret. C'est quelqu'un qui ne se met pas en avant. Donc c'est magnifique. Voilà ça et ça. Donc je vous invite à trouver le bouquin de Pierre Etecq. C'est une fois un bouquin pour un comique qui est magnifique. Ce n'est pas noyé sous des déluges de phrases. C'est extrêmement visuel ce qu'est son comique. Vive Pierre Etecq, ce qu'on salue. Et puis ce roman d'amour avec son ancienne élève qui est devenue maintenant sa femme et qui écrit sur lui. Et ça, c'est tout à fait épatant. Je voulais vous dire, M. Pinglet, vous avez un maître là, je vous signale. Vous qui vous essayez à l'art dramatique, prenez, puisez chez Pierre Etecq. Vous serez un vrai beau Pinglet. J'adore vous qui vous essayez. Non, mais on est tous des fourmillons comparé à Pierre Etecq. On est tous des petits fourmillons. Ce soir, je serai M. Pinglet dans l'hôtel du libre-échange. Et l'hôtel, je vais le découvrir grâce à Bastien. C'est M. Henri-Jean Servat qui est le tenancier de cet hôtel. Qui est un hôtel de passe, oui. De cet hôtel Borgne. J'ai du beau monde, on a comme client du beau monde. Voilà, et grâce à Henri-Jean Servat ce soir, vous allez retrouver pas mal de monde. Vous allez croiser du beau monde à l'hôtel du libre-échange. Et vive Pierre Etecq. Voilà, donc il y aura tous les animateurs que vous fréquentez régulièrement et que vous connaissez bien et qui ont pris beaucoup de plaisir à se retrouver dans cet hôtel. Ce soir, sur France 2 à 20h55, Isabelle Chalençon. J'espère que vous regarderez ça ce soir. Vous allez voir, il y a des costumes formidables. Ça tombe bien puisqu'on va parler mode. Sous-titrage Société Radio-Canada